salut tout le monde alors écoutez j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite ouverture enfin d'un bel item donc il s'agit du coffret dresseur d'élite donc depuis quelques mois maintenant en français on y a le droit donc j'ai ouvert celle de haut ultra nécrosement sur le galop et l'une est là sur la chaîne donc bon bah maintenant c'est normal de s'attaquer à celle ci donc alors qu'est ce qu'on va avoir dedans alors donc ça va être un peu la même compo que dernière fois donc on a huit boosters les protège cartes les cartons de séparation les énergie les jetons le mec c'est voilà bon bah écoutez on va décider ça tranquillement et puis on va se perdre une bonne pioche en huit boosters on va essayer d'avoir quelque chose de sympa pour surtout que de la lumière interdite j'en ai pas ouvert beaucoup beaucoup un petit peu quand même mais bon allez à la boîte est très simple donc on a le petit livre et le guide du jeu donc les illustrations de booster sont très sympa j'avais même pas fait gaffe en fait que l'ultra nécroze va il était à la tour précieux prismatique ouais si j'ai pas de bêtises puis le mondrillon on dit que c'est un petit peu un décor boisé derrière j'aime bien est-ce qu'on a les autres ici oui on a le amphi nobis et le zika non voilà le zikard j'ai jamais été très fan de ce pokémon alors comme d'avis donc les prismes les cartes les gx ok ok après on a la liste des cartes toi que ça vous intéressez à on a le visuel des foulards quand même qui est sympa live elle table est super belle bon ce qui est bien en moi c'est que la paul qui est la dielka il les en fait différemment de l'ultra pris comme ils ont repris ses pokémons lucario et montrillon ouais j'ai vu j'ai vu qu'il y avait team scat atroce qui avait pioché de montrillon full art elle est très belle cette carte et moi pour un pas bon moment j'ai la clé full art voilà sur quoi qui est très sympa ok donc ouais sont super belles à sauf l'art j'aime bien l'ovice ultra commando est stylé non franchement à son ayun à 4 elles sont toutes belles puis bon ben les rainbows voilà quand c'est des rainbows et puis donc on est secrète ouais bon faut avouer qu'elles sont belles bon à part la poêle là qui est pas très intéressante ouais les dresseurs secrètes sont plutôt pas mal ok bon ok donc ça c'est vu alors comme qu'on a le petit lot des marchés donc des sleeves très sympa la carte est quand je la garde de côté donc ça c'est les séparations pour ranger ces séries donc ça c'est pratique les dés et puis on a donc les boosters alors est ce qu'on a des deux illustrations chaque les petits jetons je vais pas les faire tout ça parce que je n'ai pas l'utilité autant de laisser sceller voilà et donc alors donc ouais bon c'est ça nickel donc on a deux ans qui n'a dit deux gars de l'ambriant et de l'île train ok bon bah écoutez c'est parti on va commencer l'ouverture je voulais pas que la vidéo dure trop trop de temps allez c'est parti on va falloir en finale c'est parti 2 3 4 1 2 allez ouais une ultra ce serait cool on va pas être trop trop gourmand allez on commence avec un coiffard et venal très sympa j'aime beaucoup le design de la carte ok magnéti un sonistrelle très sympa aussi on voit un petit peu dans une grotte avec des petits pontons où est-ce que ça pourrait être aucune idée ce que ce serait la grotte de la première épreuve dans le jeu peut-être le neuf pas fou fou l'énergie feu avec ce qu'à varène il voit le tas un petit magnéton on commence en river c'est avec un créfolé une peau commune et un panda bar en rare ok donc pour commencer une petite rare je vais le poser ici allez on va prendre le ziga donc on commence avec un sonistrelle quand on a déjà eu le neuf pareil le monor paul très bien ça pro c'est ce gris une énergie fait un ou pas qui va déguster des deux nets le juge j'aurais pensé qu'ils auraient mis cette carte en foulard tout le monde ils ont bon après oui voilà ça on devait faire une foulard pour chaque personnage resserre ça en ferait un peu peu beaucoup le magnétons port d'espierre en connervers et donc nous avons une graphique il s'agit du groupe là ok très sympa j'aime beaucoup de l'illustration on est vraiment très belle ok ça fait plaisir de l'eau quand il est que le booster mandrin alors donc on commence avec un blizzier sapeur au post mais un magnétique au permis une énergie au créfolé l'ultra dimension donc ça c'est par rapport au jeu pour accéder à des brèches une poêle métal un ziga d'un rare river ça reste que c'est une holographique je pense plutôt qu'elle a le design d'une rare ouais et non une rare en a fallu que je connaissais pas ouais je ne l'ai pas encore vu ce son a fallu à voir que j'avais déjà ouvert 30 booster et sa première fois que je le pioche donc il me dit non il dit strictement rien bon l'illustration sympa elle est toute simple mais l'efficace elle est une petite ultrale j'envoie sur ce serait bien donc on commence avec le crade aux peaux une renouce un hausse les blizzis mucuscule une énergie obscure un chevroum clem à bas je n'avais pas encore vu piocher cette c'est dresseur gelé en foulard mais je vais pas piocher en en dresseur simple ok sympa car match le juge un peu comme une réverse est ce qu'on a quelque chose ah oui c'est bien ce qui me semblait j'avais vu des des petits effets de type au bas je pense que sans finesse c'est ça enfin le bgx très bien bon bah premier ultra non ça fait plaisir ça fait plaisir on va la protéger ouais l'illustration est très sympa j'aime beaucoup moi c'est un pokémon qui n'est pas violent j'aime bien fini il me semble que il ya un youtuber qui adore ce pokémon absol le cario je crois il me semble moi qui adore ce qui adore finobie si jamais tu passes par là bah écoute je te fais un coucou mais oui il me semble que tu es fan de ce pokémon bon bah écoutez premier ultra ça fait plaisir allez c'est parti alors donc on a un flabébé galvarrant un fenêtre que ara quoi pour l'espiègle une énergie métal ou pas le juge sinon on la voit beaucoup de fois cette carte magnétons un cabriolet ans comme une réverse et un mystique rite par par l'illustration est tout simple bon ce qui est dommage du coffret c'est qu'on n'a pas droit une carte promotion était sympa d'avoir même une holographique voilà un ultra nécrozement en holographique pour moi ça aurait été cool comme ils ont fait avec le coffret au haut on avait droit au brillant allez donc l'ucuscule c'est pia top l'épidonyl araquois un cabriolet une énergie fée un tyrannidur j'adore cette illustration j'ai pas encore pioché avec silus donc est-ce que ce sera une rarunolo je sais pas colincus qui s'ambule dans la boue ok croix plural très sympa zygarde en pokémon reverse et si je dis pas de bêtises je crois qu'il ya quelque chose derrière ah yes non c'est même beau à purée ça c'est cool en c'est trop donc on a la 132 sur 131 qui ça peut être je sais pas sachant que c'est le début des rennebo donc ce serait ce serait un philomi à nous a pas le cas pas le cas rennebo c'est génial c'est super cool bon bah franchement un super super coffret bon c'est pas moi qui ai choisi c'est le vendeur qui me l'a qui me l'a donné bah franchement c'est une qu'elle je pense que j'ai acheté les dresseurs d'élite que chez lui maintenant c'est cool ça bon il reste encore deux bousser on a une rainbow une gs une holo c'est génial bon une grosse carte en moins à trouver c'est cool elle est belle bon ça fait plaisir c'est cool ça redonne le sourire il y a une pioche comme ça c'est cool bon là s'il y a rien c'est pas grave là c'est totalement rentable en plus on a une belle pioche dans ses coûts c'est gg allez donc on a un c'est bien top le fenêtre que mucuscule cabriolaine un coiffeur elle l'énergie faux chevron clem un carmache un élyon son coin rivers et à coups lianteur le lianteur le graphique je j'ai vu quelques ouvertures sur youtube et j'ai vu qu'il y avait des dresseurs aussi en rare voilà donc ça revient un petit peu à l'époque du bloc wizard où on pouvait piocher des des rares dans les boosters donc les sont revenus à ça n'est pas écouté pourquoi pas donc d'une terre ou le graphique bon bah ça fait plaisir je l'avais pas elle est très sympa cette carte assez cool ouais c'est une bonne idée qu'ils ont allez dernier booster allez on fait péter juste une prise puis comme ça on aura on aura tout vu des zolos des gis des rainbows allez donc on a un fenêtre que et lyon seau quoi faire elle va nag un magnéti l'énergie obscure créfolé l'ultra dimension poêle métal bon bah voilà en fait suffit juste de demander une prise pour qu'on en ait une donc l'énergie chimère en prisme donc c'est la 117 sur 331 je ne l'avais pas et donc la dernière carte on finira avec un cabri fer en rares ok c'est très bien bon bah écoutez on peut pas rêver meilleure pioche pas franchement c'est super cool assez bien l'énergie chimère bon elle est belle et c'est cool ça fait plaisir bon bah écoutez là franchement là il a pioche les nickel donc ce sera un petit peu sur le signe du typo ce qu'on a eu deux ultras de pokémon haut et puis donc quand on a eu deux petites zolos et puis quatre heures derrière dans ces coups c'est une super ouverture franchement je suis pas déçu ok allez à prendre ça comme il faut voilà bah écoutez franchement si vous ouvrez cet item bah je vous souhaite autant de chance sur ce on se dit à très bientôt et portez vous bien allez bye bye tout le monde salut